et bonjour youtube j'espère que vous allez bien ici le surfeur on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo actualité je rentre du boulot et je vois qu'ils ont fait des petits ajouts donc comme d'habitude je vous fais un petit résumé de tout ça et surtout je vous encourage de votre côté à apprendre à aller lire les actualités à chaque fois qu'il y en a on peut y trouver des missions qui rapportent des bonus économiques des charbons parfois des jours premium offerts et tout un tas de ressources très intéressantes qui sont gratuites le seul effort que vous avez à fournir c'est une fois dans votre jeu d'aller cliquer sur actualité et d'aller lire toutes les actualités sur lesquelles vous n'avez pas écrit vu vous faites un petit scroll rapide en général même pour les nouveaux joueurs n'hésitez pas à revenir en arrière vous voyez tiens par exemple celle ci je suis pas allé la lire et de faire afficher plus et de tout aller les lire pour attraper le retard donc pas typiquement celle que j'ai pas lu je vais aller quand même rapidement la lire peut-être il y aura une surprise dedans j'y crois pas trop parce que je connais normalement cette note alors qu'est ce qu'ils nous disent capitaine world warship organiser concours de vidéos bon clairement c'est pas moi qui le ferai des règles et indications supplémentaires sont disponibles sur notre discord participer je ne participerai pas parce que je ne sais pas faire de montage vidéo donc ce n'est pas pour moi ils récompensent 30 vidéos sélectionnées qui apparaîtront sur leur chaîne youtube les gagnants recevront 3000 jetons de communauté par envoie de gagnants donc si parmi vous il y en a qui ont l'âme du de création de vidéos et qui correspondent peut-être à leurs autres critères ils expliquent que il faut que ce soit un format short qu'il y ait ce format là que ça dure jusqu'à une minute maximum je suis jamais fait de short peut-être je m'y intéresserai voilà montage minimal accès sur le gameplay bon moment tir incroyable situation drôle bon c'est accessible plus ou moins à tout le monde et voilà chaque participant il y aura 30 sélectionnés peuvent gagner tout ceci donc voilà vous l'avez vu personnellement je ne mis je vais pas perdre mon temps là dessus bon c'était pas une actualité sur laquelle je voulais porter cette vidéo les actualités qui ont été ajoutés c'est ces deux ci donc commandant chat frappe de navire et l'eau au bon dans l'armurerie donc il nous explique je vous la fait courte vous pourrez vous même aller la lire en détail que ils nous permettent de enfin ils vont fêter l'année du lapin dans l'armurerie et donc il y aura des lois aléatoires qui peuvent renfermer le dalian un navire premium de rang 9 croiseurs asiatiques bon de manière générale les croiseurs asiatiques c'est parce qu'il ya de plus performant un camouflage permanent pour ces célébrations pour le conquérant c'est un camouflage on s'affiche un petit commandant eu à eu qui est également un guerrier un commandant à 10 points donc à partir du 1er septembre non les lots sont disponibles jusqu'au 1er septembre donc souvent voilà il nous parle des lots qui sont ici on peut aller y jeter un petit coup d'oeil donc je clique sur obtenir et il nous explique voilà c'est en vedette vous les avez en vedette donc on le voit ici aussi dans la petite étoile dans votre armurerie il nous montre ceci ouvrir très intéressant d'aller toujours ouvrir ces trucs là parce que avec beaucoup de bol il peut vous arriver d'avoir directement le navire premium en premier lot et là ça vaut le coup clairement de dépenser 1500 doublons pour aller avoir un navire premium de rang 9 donc des fois vous aurez beaucoup de chance moi en l'occurrence le premier lot c'est 2300 charbon des bonus économiques et des camouflage bon je m'en fous littéralement la plupart du temps ces trucs là c'est de l'escroquerie si vous voulez avoir la chance d'avoir ce fameux navire premium qui je vous le stipule c'est pas terrible il va falloir ouvrir les 38 ou donc maintenant si je fais 38 vous voyez que ça coûte 45600 doublons je vais pas mâcher mes mots c'est une escroquerie donc je ne vous encourage à le faire par contre allez quand même aller dans l'actualité allez regarder si votre premier lot par chance hop là je reviens en arrière si par chance votre premier lot et le navire avait alors jetez vous dessus pour 1500 doublons il n'y a pas de doute ça serait dommage de passer à côté même si le navire est pas terrible avoir un navire premium de rang 9 c'est quand même quelque chose de sympa voilà pour les petites astuces en plus de l'actualité pensez toujours je le répète à aller voir dans les envedettes quand ils nous mettent des petits lots comme ça où ils nous proposent enfin ça arrive souvent une fois par semaine ou toutes les deux semaines il ya souvent des séries de l'eau comme ça allez checker quel est votre premier lot et n'hésitez pas à me dire en commentaire avec un petit screenshot si vous avez eu une chance colossale d'avoir en premier lot le dalian et faites des jaloux comme ça en tout cas rendez moi jaloux parce que ça m'est jamais arrivé même si je sais que dans mon clan des gens ont eu cette chance d'avoir pas pour celui ci mais pour d'autres passés la chance d'avoir le gros lot directement en première proposition et le deuxième loup bien on sait pas voler comme vous voyez c'est aléatoire tout simplement voilà ensuite on va retourner dans l'actualité parce que c'était le propos donc cette actualité nous parler qu'ils ont fait voilà cet ajout contre 1500 doublons vous avez un lot dans les lots il ya potentiellement huit fois ça huit fois ça huit fois ça huit fois ça 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 une fois ce lot là une fois le dalian avec un commandant à trois points une fois un lot à 1500 doublons annonce à c'est le prix pardon des des pavillons et un capitaine à 10 points je le répète et je l'affirme et je valide c'est une escroquerie à condition que vous ayez en premier lieu le dalian ça vaut ultra le coup 1500 doublons pour un voilà pour un croiseur tier 9 premium tous les jours mettez 1500 doublons dans le jeu pour ça voilà donc après nous explique un peu comment ils articulent la chose je vous laisserai lire en détail si jamais de votre côté moi je fais vraiment le résumé nous célébrons aussi le festival au bon dans l'armurie avec nos mères virtuelles fait en gros des une monnaie virtuelle bon je vais pas aller le regarder en détail nous propose des missions on va aller voir ça directement dans l'armurerie comme ça je vous fais un résumé de ce que c'est donc c'est ici voilà sur ce petit symbole asiatique contre ces fameux petits jetons que vous allez pouvoir gagner gratuitement grâce à une mission qui a été ajouté à votre jeu festival au bon vous allez pouvoir gagner un total de 5 10 20 25 25 30 30 45 jetons gratuitement à condition vous jouiez avec des navires tiers 5 à 10 ou super navire dans à peu près tous les modes de jeu disponible il précise cependant que si vous faites en opération un mode de jeu qui est pas rentable je vous le conseille pas en tout cas pas à votre niveau eh ben vous recevrez que la moitié des récompenses parce qu'il ya des gens qui abusaient de ce système à l'époque donc ça vaut pas le coup d'aller en opération pour faire ça le mieux c'est toujours de faire de la coop si c'est possible de faire en coop et là les critères d'accomplissement sont clairement en coop en aléatoire en mission spéciale classé bagarre voilà donc fait le en coop si vous voulez aller vite ça va vous en gros vous allez fait vous allez faire cette partie cette partie pardon je veux parler un peu trop vite pose toi le surfeur en cette partie vous aurez cette victoire sans aucun doute en aléatoire ensuite il vous demande de faire 25 rubans incendie provoqué vous prenez votre navire qui tire le plus rapidement possible vous le mettez avec des obus hacheux ça sera accompli illico presto au bout de quelques parties 20 rubans détruits ou citadelle touchée voilà bon ben vous allez faire pareil plein de batailles aléatoires vous essayez de tuer deux trois navires par bataille aléatoire vous prenez un destroyer par exemple avec des torpilles qui rush dans le tas vous foncez sur les navires vous balancez vos torpilles sur les côtés sans réfléchir vous butez vos navires terminé histoire de passer à l'étape suivante etc etc vous pouvez fermer ça en bataille aléatoire c'est comme ça que vous irez le plus vite et encore plus vite si vous êtes débutant parce qu'en bataille pardon en coopération en bataille de coopération parce qu'en aléatoire si vous performez pas c'est long déjà la partie va être longue parce que vous êtes face à des vrais joueurs et en plus vous n'êtes pas sûr de performer donc vous allez perdre du temps si vous voulez aller vite fait le en bataille de coopération voire en classer voire en bagarre c'est des parties qui sont assez rapides en général voilà pour ça on revient du coup dans l'actualité on continue on va revenir sur les fameux au bon donc à une propose d'en acheter contre des doublons contre des xp libre on va aller voir directement ce que c'est dans l'armurerie donc c'était ici les hauts bons voilà festival des hauts bons on peut acheter contre des xp libre 10 jetons parce qu'on en gros il en a deux disponibles pour un total de 5 x 2 10 ne gaspillez pas votre xp libre je le répète assez souvent vous êtes débutant votre xp libre est précieuse allez voir ma vidéo tuto à ce sujet sur en gros ma vidéo tuto ultime j'en parle j'en parle probablement dans d'autres vidéos j'en parle aussi dans la vidéo sur les navires de recherche donc je verrai si je vous mets un petit épinglé en haut en notification à droite pour faciliter la tâche ou si je vous laisserai aller chercher dans ma chaîne le tuto ultime mais ce que vous devez retenir c'est de surtout pas utiliser votre xp libre voyez moi j'en ai un million sept cent cinquante mille et c'est pas assez quand on veut optimiser après le sur le long terme c'est une monnaie très 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 précieuse donc surtout pas ensuite 2000 doublons va plus que ça 11000 doublons si on veut on se faire en gros si on veut 20 x 11 jetons au bon non non et non non garder vos crédits c'est important pour des moments plus importants et là il nous propose des émissions contre des charbons donc il nous propose trois missions au total de trois missions pour moi il n'a qu'une disponible il y en aura une autre dans trois jours comme ils l'ont expliqué dans la note actualité et cette mission vous permettra si vous obtenez 1700 points d'xp en une partie non seulement vous recevrez cinq jetons au bon tant que la mission est en cours d'accomplissement et vous recevrez également 160% de crédit par bataille ça peut pas être alléchant comme ça ça peut l'être il faudrait le tester il faudrait voir comment ça s'articule si on l'a réussi en un coup est ce que c'est terminé si on l'a réussi en un coup c'est clairement pas rentable de cramer 3000 charbon pour ça si on part du principe qu'on peut faire un abus de un abus de cette quête c'est à dire de faire volontairement des mauvaises performances ah ouais non je pense qu'en fait c'est pas en une seule bataille c'est une fois que vous avez atteint les 1700 points d'xp vous récupérez le total donc pour moi ça vaut pas le coup 1700 points dix et vous pouvez faire en une seule bataille si vous êtes performant il ya des joueurs qui arrivent à faire plus de 2500 en une seule bataille bon faire 2500 d'une seule bataille faut être extrêmement bon faut avoir fait une game exceptionnelle mais bon 1700 pour un bon joueur ça se fait qu'on va dire aller en deux games bon joueur c'est réglé quoi sur une game moyenne donc ça veut dire que finalement il recevra ses cinq jetons au bon c'est 160 pour 160 % de crédit sur la bataille ou sur deux batailles ça vaut pas pour moi ça vaut pas le coup donc à quoi servent ces fameux jetons au bon ben je vais vous le dire on va quand même le regarder en détail mais c'est de la caca c'est pas terrible c'est nul voilà je vais le dire comme je le pense donc par exemple premier lot vous allez pouvoir l'acheter contre on revient en arrière contre 5 au bon vous pouvez acheter ce pack donc ce pack il contient un conteneur semaine dorée et un camouflage standard autant vous dire que le camouflaje on s'en fout on le vend contre des crédits vous pouvez aussi voir ça par rapport à ma vidéo que tuto sur les camouflages donc le conteneur de la semaine dorée qu'est ce qu'il ya dedans vous avez 1% de chance d'obtenir un de ces trois navires bon c'est pas trois mauvais navires c'est du navire sympa on va pas dire des navires extraordinaires mais de sympa mais qu'un seul pour cent de chances d'avoir un de ces trois ensuite vous avez 0,7% d'avoir un camouflage permanent c'est juste de l'esthétique et ensuite vous avez 12% d'avoir ces fameux lots je vous laisse faire une pause si vous voulez voir en détail et il vous explique que ce fameux conteneur si vous voulez être garanti d'avoir un navire il faut ouvrir 250 conteneurs autant vous dire que vous en ouvrirez pas 250 donc c'est nul la deuxième le deuxième lot il coûte 15 au bon et vous avez un symbole chino nommé ouah trop bien c'est juste un symbole sur votre profil de votre compte ça sert à rien personne ne le verra à part vous un peu un conteneur la pérégrination vers l'ouest et encore des camouflages qui servent à rien bon dedans il y a 0,4% de chance d'avoir un de ces quatre navires avec le commandant à 10 points les quatre navires sont des copies ou très proches de navires existants gratuitement dans le jeu je serai plus vous dire exactement je les confonds souvent mais le bagi le bagi et le wujing sont des copies de l'alsace navire français et du tier 9 japonais avant le yamato bon je dis peut-être une bêtise je pense c'est pas l'alsace mais bon bref c'est des copies très proches de navires existants déjà dans le jeu et sinon mais vous aurez les fameux bonus là à hauteur des pourcentages indiqués et vous êtes sûr d'avoir un des fameux quatre navires au bout de 624 ouverture escroquerie voilà j'espère que je vous ai pas cassé les oreilles et au fur et à mesure que vous avancez voilà ça coûte 20 au bon bon bref tout ça pour aller éventuellement à la fin avec je sais pas combien de rebonds pour avoir débloqué le iwami franchement je ne vous en parlerai pas plus à mon sens ça ne vaut pas la peine voilà de vous faire perdre votre temps avec ça vous avez le fond de ma pensée surtout ne faites pas ça ça c'était à propos de cette note il ya peut-être d'autres informations sur lesquelles je suis passé à côté il nous parle des fameuses missions fameuses missions voilà il ya cinq missions le total des cinq missions vous font gagner 5 10 15 20 30 45 ans non ça c'est d'autres missions ça c'est l'émission gratuite je dis autre pardon c'est autre chose c'est un c'est différent de ces fameuses missions là qu'on paye contre 3000 charbon voilà c'est les fameuses missions contre des charbons autant vous dire que c'est naze je m'excuse les développeurs mais moi je préfère donner des informations éclairées aux débutants voilà on a besoin de s'acharner plus dessus ah oui dans la mise à jour il y a un petit truc que je vais faire devant vous ça peut être rigolo mais je vous encourage pas non plus à le faire vous en tant que débutant pardon je cherche en même temps dans l'armurerie ils ont mis un petit événement qui est ici qui s'appelle frappe de navire ils ont recyclé un événement qui existait déjà qui était beaucoup plus généreux donc il vous propose contre des crédits je répète ne jamais dépenser vos crédits à moins de venir me demander conseil ou d'avoir vu dans mes sites dans une de mes vidéos où je vous dis là ça vaut le coup et en général les seuls endroits où je vous dis que ça vaut le coup c'est pour les black friday ou pour noël ça sera à peu près limité à ça il ya peut-être quelques autres exceptions comme la fête nationale qui est passé dernièrement de cramer des expédits libres non non de cramer des charbons pas bien et des crédits si vous en avez trop bon moi j'en ai quelques-uns donc je vais en acheter un et je vais vous montrer ce que vous pouvez gagner sachant que j'ai été clair je ne vous conseille pas vous débutant d'aller là dessus et même des joueurs expérimentés parce que là ça a rien à voir c'est un petit jeu vous allez vite comprendre les récompenses ne sont pas folichonne donc voilà j'ai déjà fait une partie tout à l'heure que j'ai gagné et les règles bon je vais vous l'expliquer en direct je vais pas m'attarder là dessus les récompenses sont si vous gagnez récompenses pour une victoire vous avez 3,5 % de chances de gagner un navire tiers 2 ou trop bien on s'en fiche du tiers 2 vous avez 3,5 % de gagner un des deux tiers 3 ou vous vous on s'en fout d'avoir un navire premium tiers 3 je vous dis clairement 4,5 % de gagner des doublons etc vous savez lire et quoi qu'il arrive ça c'est les potentielles récompenses en cas de victoire et quoi qu'il arrive si vous abattez des navires vous gagnez des bonus économiques les plus mauvais du jeu mais vous en gagnez quelques-uns donc pour les joueurs qui ont trop d'argent et même pour eux j'aurais tendance à dire que ça vaut pas le coup j'ai gaspillé 4 millions de crédits clairement 2 millions déjà parce que je voulais tester et 2 millions avec vous pour vous montrer comment ça s'articule donc là je fais bataille suivante je vous donne des petites astuces pour vous comprendre comment ça marche on joue contre un ordinateur là lui il va m'attaquer ici il ya mes navires qui sont cachés et lui ses navires sont cachés il ya deux stratégies soit vous faites des diagonales comme ça en gros une ici une sur la casse 3 une sur la casse 6 et vous faites un quadrillage comme ça a pris une sur la casse c'est vous faites des quadrillages en gros en diagonale soit vous partez sur une grande diagonale comme ça une grande diagonale comme ça et ça vous permet d'avoir plus de chances de trouver les navires de manière statistique donc quoi vous cliquez voilà je mets un shoot j'ai raté il va mettre un shoot il va rater voilà lui il va en mettre un il fait la même stratégie que moi la stratégie de l'ordinateur c'est la meilleure pour trouver des navires donc là il va faire comme moi il va rien trouver là donc pour le moment je suis chanceux parce que sur sa diagonale il va rien trouver par contre sur la deuxième diagonale il va encore rien trouver donc j'ai des chances de gagner il commence pas toujours comme ça des fois il commence avec une autre diagonale mais c'est la meilleure stratégie après vous faire vous pouvez faire automatiquement mais honnêtement l'automatique c'est pas ce qu'il ya de mieux donc mais voilà on se retrouve sur un match nul pour le moment on attaque la deuxième diagonale il va faire comme moi j'en ai fait plusieurs à l'époque où il y avait un événement qui était exactement le même sauf que c'est moi qui décidait comment placer mes bateaux et il y avait des plus belles récompenses donc pour le moment vous voyez qu'on fait tous les deux choux blancs donc c'est mal parti et après on peut faire de la déduction donc au fur et à mesure la bombe est là tout est raté à partir de là il ya des navires à cinq cases à quatre cases deux à trois cases et un à deux cases bon je vais repartir sur une onde diagonale ici sur une moyenne de trois cases à la salade un peu désolé lui qu'est ce qu'il va faire ah oui il part ici là du coup je sais pas je sais pas ce qu'il ya de mieux à faire là pour le coup ah bon mais j'ai trouvé un navire donc maintenant est ce qu'il est là est ce qu'il est là est ce qu'il est là bon mais déjà il est pas là on va taper là ok ok j'ai trouvé un navire donc là j'ai déjà gagné quelques ressources il peut y avoir un navire à deux cases ou à trois cases ici mais je vais pas d'abord jouer ici je vais essayer d'aller trouver d'autres navires plus gros pour en gros remplir le maximum de cases d'abord donc là je vais plus arrêter je vais plus jouer ici je vais tenter de jouer par là ah bon j'ai trouvé un autre navire on va tenter de voir dans quel sens il est ok j'ai une bonne touche ok c'est un navire plus gros que trois donc c'est bien pour moi cas et voyez le fait d'avoir coulé le navire mais du coup ça me remplit des cases automatique et ça me permet de savoir que là il ya peut-être un navire à trois peut-être un navire à trois peut-être un navire à deux peut-être un navire à deux peut-être un navire à deux ici peut-être un navire à deux ici pareil ici bon il reste des grands espaces j'ai encore un navire à cinq à trouver un navire à trois et un navire à deux donc on va aller chercher ce fameux navire à cinq donc je vais aller taper par la bombe et hop bonne touche donc là j'imagine que ça va être probablement le navire à cinq c'est le navire à cinq voilà il est de l'autre côté ça va me déjà me dégager donc là j'ai plus besoin d'aller taper vous comprenez bien qu'il me reste plus qu'un navire à trois et un navire à deux donc là il n'y aura pas de navire il ya qu'une case donc là ça va être long de trouver la suite je peux avoir un navire ici je peux avoir un navire ici je peux avoir des navires ici je peux avoir un navire ici et dans tout ça est aussi là dedans donc maintenant je vais faire deux cases par deux cases pour limiter putain là c'est pardon excusez moi purée bon là il n'y a rien donc ici c'est j'ai plus besoin de jouer par là c'est un peu risqué ce que je fais ok là je vais me limiter ok là il n'y a plus rien là il y a peut-être quelque chose voilà bon il peut me rattraper ici bon ben limiter maintenant tout est ici je sais que tout est ici donc on va tenter là ok j'ai une touche dans quel sens ok maintenant il me reste plus que le navire à deux points à trouver donc ça va aller vite il est forcément là ou là j'ai gagné là quoi qu'il arrive j'ai gagné et voilà vous avez compris un peu le principe après on fait par déduction j'ai gagné qu'est-ce que j'ai gagné bon ben 11 lots d'xp de commandant d'élite plus de 100% et les récompenses pour avoir abattu tous les navires ce qui représente 19 bonus économiques de chacun mais les plus petits du jeu ça m'a coûté 2 millions de crédits ça peut être intéressant quand on est vraiment un bon joueur mais d'ici que j'arrive à récupérer mes 2 millions de crédits avec 19 plus 20% j'ai été j'ai intérêt quand même d'être sacrément bon parce que plus important c'est pas non plus colossal par contre ça m'a donné quand même d'autres bonus donc si vous êtes un joueur bon et ça je le répète il ya beaucoup de nouveaux joueurs qui n'ont toujours pas saisi que les bonus économiques ça ne surtout pas utiliser tant que vous n'êtes pas un joueur suffisamment confiant et bon faut pas les gaspiller il faut pas chercher à progresser trop vite parce qu'il dépend de vos performances en partie si vous perdez si vous n'êtes pas bon ou même si vous gagnez votre partie mais vous avez fait des mauvais résultats il ne faut pas utiliser ça parce que ça va être calqué sur votre performance donc avoir même un bonus à 1800 mais 1800 de quelqu'un qui a mal joué c'est nul autant les garder pour quand vous serez meilleurs voilà je vous ai présenté ce petit jeu qui peut être rigolo mais qui vaut pas le coup voilà dans mon point de vue ça vaut pas le coup je crois avoir fait le tout mais je vérifie tout de même ah oui à cette news avant de parler de cette news je rappelle que pour me soutenir et rendre ma chaîne le plus visible possible j'ai besoin de vous donc le meilleur moyen de me soutenir c'est de mettre un pouce bleu un petit pouce en bas de vidéo de mettre un petit commentaire même si vous écrivez n'importe quoi dedans et de regarder la vidéo dans son intégralité même si vous aimez pas ma voix ou ce que je dis vous mettez le son réduit et vous la regarder dans son entièreté ces trois chaînes éléments permettent de référencer mieux ma chaîne et d'être plus visible pour apporter un maximum d'informations à la communauté fr si vous voulez louper aucune autre de mes futures vidéos n'hésitez pas à vous abonner et activer surtout la petite cloche qui vous permettra d'être notifié lorsque je sors une nouvelle vidéo je sors régulièrement des vidéos tuto où j'essaye de vous apporter un maximum d'éléments et surtout ciblé pour les débutants de manière à ce que vous essayez d'y voir le plus clair possible dans ce jeu instant promo terminé on va aller voir cette fameuse news how it works donc en gros les développeurs vous disent qu'ils ont fait des vidéos je sais pas s'ils ont rendu traduit en fr où ils essayent parce que ce que je n'arrête pas de me tuer à dire c'est que le jeu est très très mal fait en termes de tutoriel pour les nouveaux joueurs c'est catastrophique les développeurs en prennent conscience 7 ans trop tard malheureusement et ils essayent malgré tout de rendre leur jeu plus visible donc ce qui est pas une mauvaise chose et ils essayent de faire des tutos sauf qu'ils font des tutos pour la communauté internationale mais pas vraiment pour les français donc j'ose espérer que il faudra aller vous même regarder j'avoue que je me suis pas renseigné je suis rentré du boulot comme je vous l'ai dit et je suis allé tout de suite là dedans et ils font des vidéos et des articles pour essayer d'y voir plus clair pour les nouveaux joueurs mais je les trouve toujours fastidieux il faut s'acharner à bien tout lire alors ils sont intéressants mais je suis pas convaincu que les nouveaux joueurs déjà la plupart d'entre vous vous n'allez pas du tout lire les actualités et aller lire tous ces pavés c'est encore moins attrayant encore moins divertissant vous allez plutôt vous tourner vers youtube en tapant tuto et espérer trouver un français si vous n'êtes pas bilingue en général c'est plutôt comme ça que ça se passe en tout cas moi c'est comme ça que je fonctionne j'espère que ça a été très clair pour vous si vous avez découvert le jeu au travers de cette vidéo surtout ne commencez pas le jeu ou ne reprenez pas le jeu après 80 jours d'absence sans vous faire parrainer les bonus de parrainage sont conséquents je vous mettrai un petit épinglé en haut de vidéo vous rabattant directement sur tous ces fameux bonus pour ne pas vous casser la tête dans celle ci mais c'est la première chose que vous devez vous devez savoir avant de commencer le jeu donc je vous invite à aller regarder cette vidéo en priorité si le jeu vous intéresse c'était le surfeur pour vous servir on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao